Sur quelle base nous allons distribuer les 200 000 ? Est-ce que nous allons donner quelques PKDI à tous ? Ou est-ce que nous allons donner une subvention ou des subventions aux associations ? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais ce matin partager avec vous une bonne nouvelle. Car il n'y en a pas eu souvent des bonnes nouvelles. Mais là, elle est bonne et elle mérite d'être partagée. La Chambre régionale des comptes vient d'émettre son avis sur le budget primitif 2024 et le compte administratif 2023. La photographie de la situation de Pointe-à-Pitre au 31 décembre 2023. Sachez que le déficit que nous avions trouvé à 76 millions d'euros en 2020 est aujourd'hui à moins de 6 millions d'euros, 5 millions de neufs, disons 6 millions d'euros. Donc nous avons travaillé et vous aussi les Pointe-trois, vous vous êtes sacrifiés. Vous avez dû vous passer de beaucoup de confort. Vous avez dû renoncer à des investissements. Mais ce n'était pas vain. Mais aujourd'hui, nous récoltons le fruit du travail de cette équipe municipale, l'unité pour le changement que j'ai l'honneur de conduire, et des administratifs, des fonctionnaires de la ville de Pointe-à-Pitre, des agents. Et vous aussi, pour avoir fait ces sacrifices, vous allez pouvoir récolter les dividendes de vos sacrifices. Alors aujourd'hui, la Chambre régionale des camps dit que le déficit est réduit à moins de 10 millions, mais nous n'allons pas continuer à vous imposer des sacrifices pour cet exercice 2024 et les deux autres à venir, puisque notre mandat s'achève en 2026. Donc pour ces deux années, Pointe-à-Pitre a retrouvé une capacité d'autofinancement et nous allons vous redonner les 4 millions d'économies que nous avons faites l'année dernière. Nous allons les investir pour améliorer le cadre de vie des Poitrois, améliorer l'environnement. Nous avons passé plus de 10 marchés avec des entreprises qui vont s'occuper de tondre l'herbe, de s'occuper des espaces verts, et nous allons faire l'acquisition de camions à nacelles pour que notre belle équipe d'élagage conduite par Freddy Chaville puisse tailler les arbres et restaurer une couverture végétale à la mesure de nos ambitions. Nous allons pouvoir aussi lancer des programmes d'investissement. La Place de la Victoire va connaître une requalification. Les jeux d'enfants sont en cours de réimplantation et avant la fin des vacances, vos enfants vont pouvoir à nouveau s'amuser à la Place de la Victoire en toute sécurité. Je vois aussi les marchands de pistaches et de boquites et autres qui s'en donnent à cœur joie sur cette Place de la Victoire que nous avons fait nettoyer par M. Pombo, qui est même le dimanche, pour garder cette place. Alors bientôt, nous allons poser quand même une limite. Il ne faudrait pas que les gens continuent à emmener leurs chiens, faire leurs besoins sur la pelouse pendant que M. Pombo est en train de nettoyer et que des enfants, parfois, se roulent dans la pelouse. Alors, messieurs et dames, mais les chiens ont autant d'allôts là. Pas fait laisser, il fait caca, ces pelouses là. C'est moins respect quand même pour Boubaï qui a fait travail là. C'était une parenthèse. Je voudrais pouvoir continuer pour vous dire que, outre la Place de la Victoire, la rue Achille-René-Boisneuf, qui sort du port de Croisière et qui s'oriente vers le MAC, va connaître aussi un lifting, puisque les trottoirs vont être élargis. Nous allons planter quelques arbustes, mettre un petit banc ici et là pour qu'on puisse flâner dans cette rue lorsqu'on visite Pointe-à-Pitre. Nous avons aussi entrepris cette belle campagne d'éclairage public solaire où on a implanté 680 points lumineux, mais nous allons renouveler la demande pour encore en mettre 580 pour que tout Pointe-à-Pitre puisse être éclairé à toute heure du jour et de la nuit. Alors Pointe-à-Pitre, ce petit message du matin, c'est pour vous faire récolter le fouille de vos sacrifices et le fouille du labeur de cette belle équipe municipale, mais c'est aussi pour vous demander de vous associer à nous, vous particuliers, vous les associations, que je souhaite réunir pour définir ensemble comment nous allons distribuer les 200 000 euros que nous avons mis au budget 2024 afin de les donner aux associations, mais je veux vous rassembler pour, avec vous, trouver une règle de fonctionnement. Sur quelle base nous allons distribuer les 200 000 ? Est-ce que nous allons donner quelques PECADIS à tous ou est-ce que nous allons donner une subvention ou des subventions aux associations en fonction de leurs projets, de leur régularité, de leur investissement et du rôle qu'elles jouent dans la cité ? Donc, Pointe-à-Pitre avance, Pointe-à-Pitre is back, Pointe-à-Pitre derrière tout, c'est ce que je dis sans cesse, Pointe-à-Pitre bouge et c'est le travail de tous. Nous allons établir un budget écologique participatif à l'instar de la région Île-de-France et tous les Pointe-à-Pitre pourront mettre leur grain de sel dans les prévisions budgétaires de demain. Alors, Pointe-à-Pitre, restons connectés, restons unis et mobilisés pour que nous puissions faire que la Pointe toujours plus belle. Toujours plus belle, la Pointe en Pointe. Sous-titrage ST' 501